Nous sommes lundi 15 juin 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci pour votre constante fidélité à Chirf la télévision. Bienvenue dans ce journal dont voici les principaux titres. Une crise sociopolitique au Mali, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, reçoit le leader de confessions religieuses en vue d'une sortie de crise. La prévention des risques de violences basées sur le genre est au cœur d'une formation de 5 jours en faveur de la police nationale. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je vous le disais dans le titre, le président de la République, Ibrahim Bouakar Keïta, a reçu ce dimanche 14 juin à Koulouba les confessions religieuses et les organisations de la société civile pour discuter de la crise sociopolitique qui secoue les pays. Cette rencontre fait suite à la conférence de presse tenue jédit dernier au siège du Conseil islamique du Mali, au cours de laquelle le cadre de confessions religieuses a demandé au président de la République d'accepter le dialogue. Voyons le commentaire d'Amadou Diara. Cette démarche du cadre des confessions religieuses des organisations de la société civile et du représentant des familles fondatrices de Bamako s'inscrit dans une logique de décrispation de la tension sociopolitique qui perdure en ce moment dans le pays. Les leaders du cadre des confessions religieuses se sont tous mobilisés pour cette rencontre avec le chef de l'État, Ibrahim Bouakar Keïta, pour porter haut les revendications légitimes sur les dernières élections législatives. La lancinante crise scolaire malienne, entre autres, en vue de trouver des solutions diligentes et pérennes par la voie du dialogue. Monsieur le Président de la République, la situation sociopolitique que le pays connaît, vous êtes le premier responsable du pays, nous n'avons pas à vous donner des leçons là-dessus. Mais permettez-moi juste de rappeler que la dégradation sécuritaire, la situation sécuritaire dans le pays, la persistance de la crise scolaire, les problèmes de gouvernance dont la moyenne décision de la justice et de la corruption dans l'administration, la gestion plutôt décriée des délais d'élections législatives, sont au fait à la base de beaucoup de questions, surtout celles posées par ceux qui aujourd'hui demandent la démission du Président de la République. Il serait trop tôt de parler d'une quelconque médiation, mais force est de reconnaître que les confessions religieuses sont animées d'une foi inébranlable, tendant à apaiser le climat social qui se détériore de jour en jour dans notre pays. Asseïd Sherif Ousmane Madan Aydara, le Président du Haut Conseil Islamique du Mali et du GLSM, Mgr Jean Zerbeau, l'archevêque de Bamako, ainsi que le pasteur Djarra, tous sont venus réaffirmer leur attachement à la quête de solutions aux problèmes qui assaillent le pays en ce moment. Dans cette affaire électorale, moi j'aurais été ce qu'on appelle l'ingraide. Contrairement à ce que l'on pense, j'ai eu des déclations de tous les côtés. Tous ceux qui ont pensé à tort à l'euro, que ma volonté pourrait incliner à ce choix-là, s'en sont plus d'amour. Et comme il se réputait la mienne, il ne fait pas le doute de rien. Alors, ce n'est pas l'affaire. Le climat est de l'accueil comme les siens, dans les potentiels. Mais, il nous appuyer avec l'intelligence pour nous gérer. Et j'ai eu au mieux de l'affaire, pour nous établir en paix. Donc, tout ce qui a été dit ici a du sens. Et de très fortes interpolations. Et de grand sens de rationalité. Travailler à bien décliner cela. J'ai été très gentil. Elle a... a mis le droit de quelque chose qui m'est très, 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 très gentil. C'est comme... École, en tant qu'enseignant, en tant qu'honne de culture. Je sais ce qu'est le déficit à ce niveau-là peut coûter à mon pays, à l'arrière de mon pays. Dans un temps, ou dans le monde, le savoir, les honneurs, qui ne sait pas est assujettif. Qui ne sait pas est laissé pour compte. Qui ne sait pas n'a pas sa parole. Cela me demande qui est laissé. Et il faudrait aussi que dans un souci d'apaisement, de manière, je le dis, assez légère, le gouvernement a accepté une situation qui, au plan budgétaire, pose problème. mais puisqu'il l'a fait, je vous donne la garantie que ce sera fait, ce sera fait. tel est le salut d'Ibani. Nous avons le reste. le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a prêté une oreille attentive aux préoccupations de ses leaders religieux, s'est engagé à s'ouvrir davantage au dialogue, en vue d'une sortie de crise rapide pour que le pays surmonte ses nouvelles tensions qui menacent gravement sa stabilité. Nous restons à Koulouba, où le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est adressé de nouveau à la nation ce dimanche 14 juin. Une allocation télévisée au cours de laquelle il affirmait avoir entendu les préoccupations des Maliens, tout en promettant d'apporter des solutions diligentes en vue d'une décrispation du climat social. Ibrahim Boubacar Keïta tend aussi la main au mouvement de contestation du 5 juin dernier. Voyons Amadou Diara dans les commentaires. Le chef de l'État malien dans cette nouvelle adresse à la nation se dit être réceptif aux préoccupations les plus légitimes du peuple malien pour lesquelles il a été mandaté de servir. J'ai entendu les colères et les cris. J'ai entendu les revendications et les interpellations d'exit Ibrahim Boubacar Keïta dans un ton grave en référence aux dernières manifestations du 5 juin réclamant son départ. Il s'attélérera donc à fournir des réponses adéquates au peuple qui a tant souffert des conditions de vie souvent déplorables liées à une succession de conjonctures dans le pays depuis fort longtemps. Le président Ibeka reconnaît qu'il est le garant et doit amointrir la souffrance de ses concitoyens en leur apportant un minimum de confort pouvant garantir un meilleur épanouissement dans tous les domaines d'activité socio-économique. Ibeka insiste cependant sur la modestie de l'offre en demandant à chacun de faire davantage de concessions pour la survie de la nation. Cinq principaux axes sont à retenir dans ce discours du président Ibeka qui dit vouloir apporter de manière diligente et efficace des solutions aux préoccupations de ses compatriotes. Il s'agit notamment pour le président de trouver rapidement une solution définitive à la crise de l'école malienne et pour ce faire il s'attélérera avec son premier ministre reconduit à trouver un accord avec les syndicats d'enseignants afin de garantir l'éducation des enfants. Ensuite la résolution de la crise sanitaire qui passera selon l'exécutif par l'adoption d'un plan de modernisation des hôpitaux du Mali surtout en cette période de pandémie du Covid-19. Le troisième axe fait référence aux dernières élections législatives qui ont fait l'objet de grandes et de graves contestations à ce niveau sans être un peu plus explicite. Le chef de l'État affirme avoir tiré toutes les leçons de cet épisode tout en invitant son peuple à garder foi en ces institutions. Les déplacés du centre à Faladier cités dans le discours du président vont pouvoir désormais bénéficier d'un plan de logement et de réinsertion et de réhabilitation. Et enfin, la crise sécuritaire qui doit être résolue après quasiment une décennie et pour laquelle l'État consent un tiers de son budget annuel. Le chef de l'État réaffirme son soutien aux famins qui méritent d'être accompagnés pour l'honneur qu'ils nous font. À la fin de cette allocution beaucoup moins longue que d'habitude, Ibeka se dit être ouvert au dialogue et tend la main aux acteurs du M5-RFP car, dit-il, l'exceptionnelle gravité du moment commande que nous nous serions les coudes, que nous soyons plus solidaires que jamais car après tout c'est ce que ce pays nous demande. Fin de citation. En définitive, cette nouvelle sortie du président de la République aura signifié au peuple malien qu'il a entendu les messages et qu'il sera prêt à apporter des solutions pérennes aux difficultés de l'heure. Attendons de voir la suite pour la stabilité et donc pour le bonheur du Mali. À présent, voyons ce que pensent les citoyens maliens de cette nouvelle adresse du chef de l'État Ibrahim Bouakar Keta qui promet d'apporter des solutions judouanes. C'est un élément signé Alhamidou Badini. Climent social tendu depuis plusieurs semaines à travers des manifestations auxquelles s'ajoute la pandémie du coronavirus. C'est ce qui a valu l'adresse du chef de l'État à la nation ce dimanche dans le journal de 20h sur l'ORTM. Un message qui était très attendu par bon nombre de citoyens. Remercier son excellence monsieur le président de la République pour son courage pour son humilité pour sa sensibilité par rapport à la situation qui provoque dans les pays qui a tendu sa main à tous les Maliens après le président il faut remercier les membres du cadre d'action de médiation et de veille qui ont mené cette action de bon office à un moment critique de l'histoire du pays. En substance le chef de l'État a évoqué les problèmes qui alimentent l'actualité nationale à savoir la santé et la sécurité le nouveau gouvernement qui sera bientôt mis en place s'attaquera à l'épineuse question de l'éducation en rassure le chef de l'État des mesures idoines dont la mise en application est vivement attendue par les Maliens afin de redorer le blason de notre éducation nationale. Moi je pense que c'est dans son devoir irrégalien de faire tout pour qu'aujourd'hui les Maliens puissent dialoguer les Maliens puissent se dire la vérité les Maliens puissent analyser ensemble l'ensemble de l'association qui prévaut pour qu'une solution soit trouvée dans l'intérêt national et aujourd'hui la situation elle est très tendue le front social est en ébullition le climat social n'est pas du tout apaisé l'école est fermée la maladie de la coronavirus se circule l'association sécuritaire n'est pas bonne je pense que bref ça ne va pas et puis dans la ville aussi en réalité les gens se plaint la vie est devenue chère que l'argent ne circule pas dans un pays où l'argent ne circule pas les couches les plus diminues souffrent beaucoup disposés à toute initiative visant la décrispation de la situation le chef de l'état se dira ouvert au dialogue avec ses concitoyens pour une sortie de crise dans la plus grande sérénité nous avons une démocratie c'est un président démocratiquement éli qui ne souffre aucune contestation et le paradoxe est que c'est le seul président au monde dans un état démocratique qui a eu une élection sans contestation en 2013 il a été élu sans contestation vous savez on peut être élu et contester par après mais c'est le seul président qui a eu une élection sans contestation donc il rentre dans les annales de l'histoire son deuxième élection il ne souffre pas d'illimité ni de l'égalité donc nous notre position nous avons compris qu'il mettra les Mali au dessus de tout et il nous a dit qu'il va s'adresser à la nation il a fait nous avons écouté le discours et nous nous avons espéré qu'il y a des actions qui seront prises dans le jour à venir pour répondre aux attentes de la population malienne donc nous sommes confiants et nous sommes fiers de sa compréhension de sa disponibilité parce qu'il a dit clairement qu'il est prêt à les rencontrer et à rencontrer tous les acteurs et nous savons également qu'il y a une rencontre qui est en vie le mardi demain et nous espérons au cours de cette rencontre on sortira satisfait et on pourra convenir un programme en commun que le président de la république pourra diriger jusqu'à la fin de son mandat en 2023 Soucieux de la stabilité et ceux dans un élan de sorties de crise effectives et définitives le chef de l'état son excellence Ibrahim Boubacar Keïta recevait ce dimanche dans l'après-midi les composantes de la société civile la dignité religieuse du pays notamment et les représentants des familles fondatrices de Bamako Je vous le disais dans les titres de ce journal les fonctionnaires fonctionnaires pardon formateurs fonctionnaires de la police nationale ainsi que autres acteurs civils seront formés sur les violences basées sur les genres la cérémonie d'ouverture de cet atelier a eu lieu ce lundi 15 juin au Cendif Centre national de documentation et d'information sur la femme c'était en présence des autorités administratives et coutumières l'événement était présidé par le directeur général de la police nationale Marie-Ethoudialou pendant 5 jours 15 formateurs point focaux genre à travers tout le Mali seront formés pour être le relais auprès de populations cet atelier de formation et l'initiative de la direction générale de la police nationale avec le concours du centre pour la gouvernance du secteur de la sécurité de CAF la formation des formateurs sur les violences basées sur le genre dans le contexte du Covid-19 se donne pour objectif spécifique de former 15 formateurs point focaux genre développer développer un curriculum de formation guide du facilitateur à destination des 15 points focaux formés lors de la formation des formateurs développer un carnet d'adresses avec les contacts des points focaux genre sur l'ensemble du territoire national afin de renforcer le système de référencement des victimes la réforme du secteur de la sécurité implique que les forces de sécurité et de protection civile soient caractérisées par leur efficacité leur professionnalisme et leur accessibilité au contrôle démocratique et citoyen c'est dire que toutes leurs actions doivent s'inscrire sous les sceaux des lois et des règlements état de droit oblige cette formation des formateurs fonctionnaires de la police nationale et autres acteurs civils sur les violences basées sur le genre intervient dans un contexte où presque la moitié du monde entier reste confinée à la maison Covid-19 oblige cette situation accroît considérablement les violences conjugales selon les constats cette pandémie constitue un obstacle détail à la stabilité nationale régionale et internationale importe une atteinte grave à la sécurité et à l'égalité des sexes l'organisation de la présente formation répond donc à un double souci celui de renforcer les compétences des agents chargés d'application de la loi et les acteurs de la société civile d'une part et d'autre part les outilliers c'est de la prévention contre la Covid-19 dans notre pays je salue le travail que vous accomplissez tous les jours dans le cadre de la lutte contre les violences basées sur le genre dans notre pays cette session de formation vient apprennée car elle permet de renforcer les capacités des participants non seulement de la prévention contre toutes les formes de violences basées sur le genre mais aussi la promotion d'une justice équitable pour tous les citoyens d'Imani même les étrangers qui vivent parmi nous c'est sur cette note d'espoir que je déclare couverte la session d'information des formateurs en cette période de pandémie qui a une influence majeure sur une influence basée sur le genre La police nationale compte plus de 2000 agents féminins Elle estime que la lutte contre les violences basées sur le genre dans le contexte du Covid-19 est plus que nécessaire Skech et Imour ont agrémenté la cérémonie 15e édition de la journée mondiale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées Cette journée vise à dénoncer les fléaux de la maltraitance des seniors encore trop méconnés et peu dénoncés et à sensibiliser l'opinion publique nationale sur le phénomène qui guette les personnes du 3ème âge Amadou Kamara L'humanité toute entière célèbre chaque année la journée du 15 juin dédiée à la lutte contre la maltraitance des personnes âgées Méconnue du public malien cette journée est l'occasion de sensibiliser les populations à la maltraitance des personnes âgées La journée mondiale ou la journée internationale de lutte contre la maltraitance des personnes âgées est méconnue au Mali Alors nous avons quand même entendu que cette journée est célébrée dans les autres pays il y a à peu près 10 ans de cela Alors ce que moi je pourrais vous dire à propos de l'entretien des personnes âgées au Mali c'est de susciter leur intégration sociale Alors au Mali nous pensons intégrer les personnes âgées dans la vie sociale alors on les intègre en sensibilisant les pouvoirs publics et les communautés sur leurs problèmes bien déterminés Phénomène mondial la maltraitance des personnes âgées touche tout aussi bien les pays en voie de développement que les pays développés mais souvent sous-estimés au Mali bien que les phénomènes n'étant pas réels il existe quand même des menaces dans certains milliers Nous nous pensons que quand on parle de maltraitance ça veut dire justement qu'il existe des maisons de retraite où il existe un certain délaissement des personnes âgées dans les différentes familles or chez nous au jour d'aujourd'hui les personnes âgées sont une référence elles sont les bibliothèques des générations jeunes et elles constituent véritablement alors un point de départ le centre est le point d'arrivée pour toutes les actions sociales dans les différentes familles au jour d'aujourd'hui En tout cas par rapport à la journée mondiale pour les personnes âgées moi je pense que c'est comme mon jeune frère vient de le dire c'est un truc important nous nous sommes avec les personnes âgées matin, midi et soir les personnes âgées sont nos références c'est le transmetteur de savoir c'est eux qui nous disent ce qu'il faut faire c'est eux qui nous mettent sur le bon chemin si nous laissons tout ça nous allons perdre notre identité nous allons perdre tout ce qui est toutes nos valeurs sociétales nous allons les perdre bon cette question là me paraît un peu bizarre parce que nous chez nous ici les 365 jours de l'année nous faisons avec nos parents nos grands-parents donc les vieilles personnes vivent avec nous dans nos familles donc c'est pas une journée dédiée à cette catégorie de de personnes rappelons qu'une grande attention doit être accordée aux défis spécifiques auxquels sont confrontés les personnes âgées notamment dans les domaines des droits de l'homme 8 ans après la disparition de Mohamed Madan Hedra fils aîné de Sherif Ousman Madan Hedra sa famille ainsi que ses collaborateurs se souviennent encore de la qualité morale de l'illustre disparu caractérisé notamment par sa foi sa modestie son adoration ainsi que son désir de faire adorer Dieu les autres chaque année depuis son animation en juin 2012 une journée de récaillement à travers Inzira est organisée à son honneur voyons quelques témoignages au micro de Mokhtar Bakayogo et Sédou Nary échanger sur la vie d'un personnage comme Fa est très dur donc surtout si on veut vraiment donner une liste exhaustive mais durant déjà notre vie commune il y a quand même trois grands caractères ou trois grandes qualités donc je retiens vraiment de ces personnages le premier ou la première qualité que j'ai beaucoup apprécié en lui ça c'est son attachement à la recherche du savoir c'est quelqu'un qui s'est donné corps et âme dont on peut avoir le savoir le savoir c'est vraiment dans toutes ses dimensions à tout rappel dont il a eu à passer à peu près quatre années d'études en Mauritanie et je vous avoue c'était dans des conditions extrêmement difficiles mais il n'a pas baissé les bras et s'est beaucoup battu un de ces points forts dans le domaine du savoir ça c'est vraiment l'auto-formation et si je dis savoir il ne s'agit pas seulement du savoir qui soit en relation avec la religion donc il y a pas mal d'autres domaines la recherche scientifique le savoir culturel donc le savoir religieux tout quoi dont il s'était vraiment donné à fond donc pour être expert dont un vrai connaisseur donc ça c'est vraiment le premier point ou la première qualité que j'ai beaucoup apprécié en lui comme je le disais tout de suite on sait quand même que son père donc a été imbattable donc dans la religion d'Allah donc il a vite compris ça du coup il s'est vraiment donné donc pour qu'il soit imbattable comme son père et Sarah ne pouvait du tout arriver que s'il s'est donné réellement donc à la recherche du savoir donc ça c'est le premier point qui m'a vraiment marqué dans sa vie le deuxième point il a vraiment donné un très bon exemple à la jeunesse qui est d'être d'être un vrai battant nous jeunes très souvent quand on vient et puis on trouve déjà que la famille a pratiquement toutes les richesses donc très souvent on baisse les bras et on ne cherche pas du tout à être financièrement indépendant donc très vite Fah a compris ça depuis le bas âge donc il a mis en place des petits business lui permettant d'être financièrement autonome déjà pour finir déjà avec ces volets je vous dis que Fah avant son décès avait son parc complet des véhicules lui permettant de faire ses tournées voilà donc dans les cas des breches à Bamako au Mali comme à l'extérieur du pays la composition de ces parcs d'automobiles donc a été fait sur fond propre sans financement d'une structure tierce voilà de l'association en sardine donc ça c'est un aspect que j'ai vraiment beaucoup apprécié donc c'était un battant un vrai travailleur voilà donc on doit vraiment se focaliser sur cette qualité nous retenons de lui que c'était une personne vraiment particulière une personne qui était hors commun c'est une personne vraiment bon il avait beaucoup de dimensions je dirais même qu'il était typiquement comment dirais genre la photocopie de son père bon si l'expression me le permet parce que vraiment c'était une personne premièrement qui était très persévérante dans ce qu'il faisait par exemple dans la recherche de la connaissance franchement franchement il était un chercheur il s'est dit dans tous ses déplacements dans tous ses états il était accroché à ses livres même là où il s'assayait dans son salon il y avait plein de livres à côté et même pendant ces dernières heures quand il était malade malgré la douleur et tout ça il avait ses livres à côté où il prenait au moment où la douleur s'allégeait et il lisait ses livres donc déjà au niveau de la recherche de la connaissance léthère hors commun francs secondo dans la manière même de prêcher c'est à dire qu'il avait cette méthode de prêcher qui visait plus les connaisseurs c'est à dire que vous savez notre guide spirituel c'est quand il a commencé la dawa l'appel des gens vers il s'est beaucoup focalisé sur ceux qui n'ont pas appris parce que ce sont eux qui sont plus beaucoup plus tôt et puis vous savez que bon au niveau des théologiens au niveau de ceux qui connaissent un peu il y a trop d'amalgame il y a trop de discussion si tu dis c'est blanc ils vont te dire c'est blanc pourquoi si tu dis c'est noir c'est noir pourquoi donc même si c'est noir il va que c'est noir mais il va discuter quand même pourquoi c'est noir donc c'est compliqué au fait alors que la majeure partie des gens c'est ceux qui ne connaissent pas ceux qui n'ont pas lu donc c'est à eux ils s'adressaient communément comme il dit confiant n'est-ce pas mais c'est de Mohamed Madani son fils feu Madani Allah lui il s'adressait plutôt bon c'est vrai il s'adressait au confiant comme son père mais il avait cette dimension qui s'ajoutait à sa méthode qui était de s'adresser aussi aux théologiens franchement souvent il avait des réflexions il avait souvent des je ne sais pas comment dire ça c'est-à-dire il avait cette manière là de parler aux théologiens de parler aux connaisseurs qui ne les laissaient pas indifférents par exemple à Abidjan un jour à Abobo on a eu une vingtaine d'imams qui ont prêté le serment d'allégion sur l'islam lors de son prêche c'était sans précédent c'était du jamais vu quand on donne bonne compréhension dans Mohamed El-Madani ce que je peux dire à un hommage pour lui c'était vraiment une personne extraordinaire voilà c'est ce que vous nous connaissez à l'actualité africaine et internationale un commentaire signé Marie Tudialou le passé colonial est remis en cause à la faveur de l'onde de choc suscité par le meurtre de Georges Floyd aux Etats-Unis des personnalités du colonialisme mises en valeur dans l'espace public sont contestées en Belgique en France en Angleterre en Italie mais aussi au Sénégal à Saint-Louis la société civile souhaite déboulonner la statue du gouverneur Fédère le monarque de 56 ans a subi dans la nuit du 14 au 15 juin une ablation complémentaire par radiofréquence qui s'est soldée par un succès complet en février 2018 il avait déjà subi une opération similaire à annoncer son équipe médicale dans un communiqué relayé par l'agence marocaine de presse dans la nuit du 14 au 15 juin en février 2018 il avait subi avec succès une opération similaire dans une clinique parisienne Mohamed VI se réunit sur le Maroc depuis juillet 1999 date à laquelle il a succédé à son père rappelle l'AFP entre 700 et 1 millier de personnes ont manifesté pour dénoncer l'insécurité et les exactions contre la communauté peule de la région samedi 13 juin à Fadagourma les manifestants n'ont pas pu remettre leur mémorandum aux autorités car la marche n'avait pas été autorisée suite aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour les organisateurs cette marche visait à dénoncer les exactions contre les populations particulièrement la communauté peule locale pour ce manifestant être peule n'est pas synonyme de terroriste les manifestants demandent une récomposition des volontaires pour la défense de la patrie qu'ils accusent de s'en prendre uniquement au peule suite à l'interdiction des rassemblements dans le cadre de la lutte contre le coronavirus les manifestants ont été freinés dans leur élan par les forces de sécurité avant même qu'ils n'arrivent au gouvernement ils prévoient la remise de leurs messages aux autorités en début de semaine prochaine la décision de la cour constitutionnelle de débuter les députés opposés à la nouvelle constitution en Guinée qu'ils accusent d'avoir été manipulés n'éteint pas le débat sur le sujet les parlementaires entendent saisir les instances judiciaires de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest pour obtenir gain de cause la cour constitutionnelle a indiqué que la constitution de la république de Guinée est bien celle qui a été publiée au journal officiel de la république le 14 avril dernier des heures entre des manifestants liés à l'extrême droite et des policiers ont eu lieu samedi à Londres en marge d'un rassemblement contre le racisme les militants se sont réunis autour de plusieurs statuts comme celle de Winston Churchill dégradée il y a plusieurs jours les contre-manifestants sont venus pour monter la garde autour de nos monuments a dit à l'agence de presse Paul Goldin à la tête de Britain d'autres statuts symbolisant le passé colonial du pays ont été prises pour cibles dans le pays dont celle du marchand d'esclaves Edouard Colston qui a été déboulonné à Bristol le petit-fils de Wilson Churchill a condamné les actes lâches des auteurs de dégradation mais il a jugé extrêmement repuyante l'idée que des militants d'extrême droite veillent monter la garde autour de la statue a-t-il dit samedi point final à ce journal merci de l'avoir suivi passez une excellente soirée en compagnie de nos programmes Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501